Graphe danger de guerre, Côte d'Ivoire, Mali. Alassane Ouattara convoque ce jour, 12 septembre 2022 à 17h, un Conseil national de sécurité, ou plutôt de guerre. Assimi Goïta veut des contreparties. Il l'a déclaré à l'occasion d'une visite du ministre nigérien des Affaires étrangères à Bamako. Il parle bien sûr de la libération des 46 soldats ivoiriens détenus dans la capitale malienne. Depuis le 10 juillet, le gouvernement malien les présente comme des mercenaires. Néanmoins, trois soldates ont été récemment libérés. Le chef de la junte malienne veut maintenant les échanger contre des opposants réfugiés en Côte d'Ivoire. Il s'agirait en particulier de Karim Keïta, fils de l'ancien président Ibrahim Bouboukar Keïta, et de Thieman Hubert Koulibaly, ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères. Pour le moment, le gouvernement ivoirien n'a pas réagi à cette demande. Mais le mouvement Konaçu qui s'est créé pour la libération des soldats ne cache pas sa colère. C'est une prise d'otage et c'est de la manipulation, c'est du chantage. Il y a plus de 5 millions de Maliens ici en Côte d'Ivoire où nous sommes en train de sillonner les amours et les villes et les villages pour parler de vivre ensemble, pour parler de paix. Qu'ils arrêtent de faire du chantage avec le président Alassane Ouattara. C'est un changement de ton de la part du Mali qui parlait jusqu'à aujourd'hui d'une solution négociée. Le Togo a même été chargé de mener une médiation et son ministre des Affaires étrangères a mené déjà des discussions entre les deux parties. C'est tard dans la nuit d'hier que la sombre décision a été prise de convoquer un conseil national de sécurité pour préparer la guerre totale contre le Mali. Des classiques du pouvoir ont été reçus. La France est des pays de la sous-région complices. Christiapi vous donnera de plus amples informations au fil de l'eau. En attendant, informez les autorités maliennes afin qu'elles se mettent sur le qui-vive. Mais sincèrement, Alassane Ouattara n'est pas gentil. Il juge Christiapi indésirable à cette importante réunion. Comment une grande réunion du Conseil national de sécurité, qui doit décider de l'avenir et de la stabilité de la sous-région ouest-africaine, l'octogénaire supermonteur ne m'invite pas à y prendre part. Qui va informer les peuples de la sous-région des graves décisions qui y seront prises ? Il n'est pas gentil, vraiment je n'aime pas ça. D'ailleurs, il a quitté son bureau ce jour à 13h04 pour son domicile, dans la perspective de cette grande et importante réunion. Christiapi est à sa poursuite vigilante. En tout cas, invité ou pas, j'entends y participer pour la bonne information des Ivoiriens et de la communauté africaine. Ça là seulement, on ne se laisse pas. Je peux donc vous affirmer ce soir que le Conseil national de sécurité restreint a bel et bien eu lieu et y ont participé le général Wagondo Diomande, ministre de la Sécurité intérieure, Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du chef de l'État, Kandia Kamisoko Kamara, ministre des Affaires étrangères, Tenebi Rehima Ouattaradi Lafiol, ministre de la Défense. Après cette équipe, le dictateur des lagunes était en conciliabule avec des diplomates européens. Il a déclaré qu'il ira participer à la réunion de la CDAO en marge de l'Assemblée nationale des Nations Unies à New York. En effet, ce sera pour lui l'occasion de mobiliser la communauté internationale pour la rallier à sa cause. La guerre contre le Mali est toujours sur la table. Il semble qu'à l'heure actuelle, son souci est de convaincre le maximum de nations à soutenir la guerre de la Côte d'Ivoire contre le Mali. Un rapport complet vous sera fait très bientôt. En attendant, voici ce que les politiciens poutchistes maliens réfugiés en Côte d'Ivoire ont promis à Alassane Ouattara. Ce dernier était quelque peu content aujourd'hui. En effet, ce communiqué que vous voyez à l'écran a été d'abord acheminé à Alassane Ouattara qui l'a fait corriger par Fidel Sarasoro, son directeur de cabinet, avant de le renvoyer aux Maliens. Je vous en fais lecture. Communiqué final de la synergie des syndicats de la police nationale La synergie des syndicats de la police informe l'opinion nationale et internationale que la police ne se retrouve pas dans la grille qui lui a été octroyée à la suite de l'adoption du décret numéro 2021-0687-PTRM du 28 septembre 2021 déterminant les modalités de transposition dans la grille unifiée des personnels relevant des statuts de fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires. Si l'idéal de la grille était de rétablir la justice et l'équité entre agents d'un même État, la police s'est vue fortement brimée avec l'adoption de ce décret qui, dans son esprit, devait mettre au même niveau de traitement salarial les fonctionnaires de l'État recrutés avec le même niveau académique. Ainsi, durant une année après l'adoption du décret, la synergie apprenait les voies diplomatiques et pacifiques compte tenu de la situation sociopolitique du pays pour réclamer une grille à l'instar des autres corporations. La synergie des syndicats usera des voies et moyens légaux pour l'obtention de la satisfaction de ces revendications légitimes. Elle exhorte les plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour corriger cette injustice sociale le plus tôt possible qui, depuis pendant pas mal de temps, meurtrit en leurs âmes les policiers de Dibouli à Menaka. La synergie des syndicats remercie l'ensemble des policiers pour leur patience, leur sens d'écoute, de responsabilité, de patriotisme et les invite à rester mobilisés pour les actions syndicales futures, fait à Bamako le 13 septembre 2022, co-signé par les syndicats de la police nationale. Qui a dit qu'Alassane Ouattara allait arrêter de déstabiliser le Mali ? Que personne ne se trompe. Tant que la transition malienne ne tombera pas, le despote d'Abidjan ne se reposera pas. Christia Pi ne ment pas. Retrouvez Christia Pi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada